J'ai le numéro de téléphone de Gabriel Attal. Et ça, c'est une carte à jouer pour les lycéens de la voie professionnelle, parce que Gabriel Attal a promis que vous seriez tous payés fin juillet. Bon alors en fait, il est plus censé être Premier ministre qu'il est Premier ministre des missionnaires, mais il faisait quand même le guignol pendant les JO. Le député Louis Boyard est accusé d'inciter au harcèlement du Premier ministre Gabriel Attal. On t'explique la polémique. Dans cette vidéo publiée sur la plateforme X, le député insoumis affirme avoir trouvé son numéro de téléphone pour lui envoyer des SMS. Il invite les lycéens de la voie professionnelle à lui transmettre leur grief pour qu'il les transmette directement par SMS à l'ancien chef du gouvernement. J'ai le numéro de téléphone de Gabriel Attal. Et ça, c'est une carte à jouer pour les lycéens de la voie professionnelle, parce que Gabriel Attal a promis que vous seriez tous payés fin juillet. Bon alors en fait, il est plus censé être Premier ministre qu'il est Premier ministre des missionnaires, mais il faisait quand même le guignol pendant les JO. Écoutez, c'est pas notre sujet, on va le dégager, mais en attendant, il faut qu'il tienne sa promesse. Donc en commentaire, mettez-moi les SMS que vous voudriez envoyer à Gabriel Attal, et je les enverrai moi-même. Je vais un peu faire le facteur. Voilà, la lutte continue. Mettez-moi en commentaire les messages qu'on va envoyer à Gabriel Attal, et on va l'obliger à se positionner. Il doit vous payer. Selon lui, le Premier ministre, aujourd'hui démissionnaire, n'aurait pas tenu ses engagements auprès des étudiants de la voie professionnelle. En effet, en août 2023, Gabriel Attal avait promis, lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation nationale, que les stages effectués en CAP, comme en Bac Pro, devront être gratifiés. Un élève recevra jusqu'à 2100 euros de gratification sur trois ans. L'élu LFI a donc trouvé bon de rappeler au ministre ses engagements, des propos qui n'ont pas manqué de provoquer l'insurrection du camp d'opposition, notamment celle du député Renaissance, Antoine Armand, qui s'est exprimé sur X. Appeler au harcèlement du Premier ministre quand on est député de la nation. Chaque jour, LFI franchit une nouvelle ligne rouge, mais c'est surtout avec l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Michel Belloubet, que la situation s'est envenimée. Cette dernière a aussitôt adressé un SMS à Louis Boyard. Je vous confirme que la gratification a bien été versée à tous les lycéens professionnels ayant réalisé un stage, sans absence. La ministre a ainsi assuré que la promesse a été tenue et a déploré que le député incite ainsi au harcèlement. Sur le cyberharcèlement, je constate à regret que je ne peux pas compter sur vous pour nous aider dans la lutte contre ce fléau. Et ce n'est pas la seule, puisque de nombreux internautes ont dénoncé la stratégie douteuse de Louis Boyard, rappelant qu'envoyer des messages non désirés est constitutif du délit de harcèlement téléphonique. Beaucoup ont dénoncé son comportement jugé indigne de la fonction de député. Comment un député peut-il être un tel tocard ? Un député ne devrait pas se comporter comme ça. Certains ont même repartagé une tribune signée par le député dénonçant cette réforme permettant la gratification des étudiants en bac pro et en CAP. De son point de vue, cette révision était une instrumentalisation de la filière professionnelle et il était ainsi, contre la rémunération des étudiants. Louis Boyard a tout de même tenu à affirmer qu'il n'allait pas envoyer en SMS tous les commentaires qu'il allait recevoir, mais procéder à un tri. En tout cas, une chose est sûre, sa méthode est loin de faire l'unanimité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada